Et Will Smith qui se lance dans les courses de bateaux électriques, l'UIM-E1 World Championship. Ok, étonnant. Alors du coup, il sera pilote ? Non, il va gérer une équipe en fait, il ne va pas piloter. La liste propriétaire ressemble en effet à un Woo is Woo, hétéroclite, où se mélangent les gens du sport avec Rafael Nadal, l'idée de Robba, Tom Brady ou Sergio Perez, pilote de F1, et célébrités dont le DJ superstar Steve Aoki, star du cricket Virat Kohli et le musicien Marc Anthony. Le plateau comptait jusqu'alors 8 équipes, en total porté à 9 avec l'arrivée du team de Will Smith. D'accord, voyons ce que ça donne. L'acteur Oscar a rejoint la ligue en tant que propriétaire de Westbrook Racing, en référence au nom de la société de divertissement du Fresh Prince. Malgré la photo communiquée par E1, vous ne verrez malheureusement pas Will Smith concourir sur l'eau. L'équipe a pour cela recruté deux pilotes, Luca Ordonez. L'Espagnol a participé 5 fois aux 24 heures du Mans. Il s'est fait connaître à la GTA Academy, son PlayStation. Du coup, maintenant, au lieu de piloter des voitures, il va piloter des bateaux électriques. Il fait équipe avec Sarah Price, pilote professionnel et cascadeuse de classe mondiale, qui a remporté 17 championnats nationaux de motocross, et a participé au Dakar. Alors, très bien, on va noter qu'ils auront fini 3ème. Et oui, il est content, du coup. Bah écoutez, voilà, c'est toujours mieux que des bateaux thermiques, mais ça reste un sport, je pense, assez de niche, pour le coup. Encore plus que la Formule E, on va dire. Mais bon, à surveiller. Ciao.